Les aliments de la bonne humeur et du bien-être. Les aliments sont composés de nutriments et molécules qui agissent sur notre chimie cérébrale. Certains agissent plus que d'autres. Voici notre liste des aliments du bonheur. La sérotonine est un neurotransmetteur essentiel du cerveau qui influence de façon positive le comportement et l'humeur. La sérotonine a une action sur de nombreuses régions du corps, mais c'est-ce dans le cerveau qu'elle intervient particulièrement sur de nombreuses fonctions ou sensations que nous ressentirons, et notamment sur notre humeur. La dopamine est un autre neurotransmetteur, précurseur de l'adrénaline et de la noradrénaline, deux hormones que l'on considère également comme des neurotransmetteurs agissant comme régulateurs de l'humeur. Ces neurotransmetteurs sont synthétisés dans le système nerveux de notre organisme à partir de nos plusieurs acides aminés, dont les plus importants concernant la sérotonine et la dopamine sont, le tryptophan, la glutamine, la thyrosine, la phénylalanine. Ces acides aminés proviennent des aliments ou sont synthétisés par notre organisme à partir de nutriments que nous ingérons. Les meilleurs aliments pourvoyeurs des nutriments nécessaires à l'organisme pour produire les neurotransmetteurs du bien-être et du bonheur sont, le chocolat Selon une étude publiée dans le journal of psychopharmacologie, des personnes ayant bu une fois par jour une boisson au chocolat noir, riche en polyphénol, l'équivalent de 45 cl, ont déclaré se sentir plus calme et plus heureux par rapport à un autre groupe de personnes naines ayant pas consommé. L'hépnobotaniste Cric Lame mentionne que le cacao est reconnu pour stimuler la production de sérotonine dans le système nerveux et maintenir plus longtemps son action. Le cacao fait cela aussi bien que les meilleurs antidépresseurs. Banane Ajoutez une banane à votre déjeuner ou votre smoothie et vous obtiendrez non seulement une petite gâterie sucrée, mais vous stimulerez la production de dopamine. La banane contient jusqu'à 10 mg de dopamine. Lorsque vous ressentez un grand plaisir sous la douche, c'est parce que votre système nerveux produit de la dopamine. Chaque fois que vous produisez de la dopamine en surplus, cela va avoir un effet bénéfique sur votre humeur et votre bien-être. Le thé et le café La caféine exercent un spectaculaire effet sur notre humeur et notre sensation de bien-être. Bien entendu, certains sont plus sensibles que d'autres. L'effet du café, qui est plus riche en caféine que le thé, est peut-être excessif pour les personnes plus nerveuses de tempérament ou souffrant de problèmes cardiaques. Il faut se rappeler que c'est la dose qui fait le poison ou le médicament. La caféine en excès devient un véritable poison, mais en modération la caféine joue un rôle très positif sur notre humeur, notre vigilance, les fonctions cognitives et sensations de bien-être. Le thé contient juste assez de caféine pour procurer cette sensation de bonheur sans risquer de consommer un excès de caféine. Il contient en plus de la théine qui procure également un effet de détente. Autres aliments favorisant le bien-être D'autres aliments sont riches en tryptophan et tyrosine, des acides aminés qui sont nécessaires à la synthèse des neurotransmetteurs du bonheur. Ce sont les aliments suivants les fromages, les noix, arachides, les graines de citrouille et de sésame, le poisson, les œufs, le riz complet, les légumineuses. Les petits fruits tels que les bleuets, myrtilles, et les riches en polyphénols, favorisent également la production de ces neurotransmetteurs du bien-être. Les tueurs de bonheur, les sucres, les aliments transformés, le gluten, procurent un effet contraire sur notre sensation de bien-être, ils doivent être évités. Sous-titrage Société Radio-Canada